Bon matin, on est samedi matin, il y a à peu près 7h15 du matin, 7h20, on se lève très tôt ce matin parce qu'on s'en va dans mon coin de pays, je suis fatiguée. Allo, je pensais vloguer plus que ça aujourd'hui, mais ça n'a pas à donner. Il est présentement 10h du soir, on vient juste de revenir de mon petit patelin de mon coin de pays, puis la journée a tellement été occupée, pleine de choses, puis notre temps était tellement partout à la fois qu'on a complètement oublié du fait. J'ai complètement oublié de vloguer. Ça va être un vlog de fin de semaine. Je pense qu'on va faire ça, une vlog de fin de semaine. Je pense que pour bien terminer la semaine, je pense que la meilleure façon, c'est d'ouvrir mon calendrier de l'avent. On va y faire ça tout de suite. Calendrier jour 2, on est le 2 décembre. Salut Benoît! Allo! Est-ce que tu es fatigué par hasard? Euh... Asse-toi un peu. Ok, t'es-tu heureux de découvrir les chocolats avec moi? Ouais. Cool! Donc, chocolat favori, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Je pense qu'on est le 24 aujourd'hui, hein? Non, on est le 2. Ah, ok. Le 24, t'aimerais ça avoir ce gros-là, hein? Mais ça va être le 24, t'aimerais ça. En tout cas, on commence avec cette jolie petite boîte du 2. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, journée numéro 2. Qu'est-ce que tu nous réserves? Ça sent vraiment bon. Oh! Je t'en connais. C'est le chocolat S'mores. Donc, on va regarder à quoi il ressemble celui-là. Hier, c'était du chocolat au lait. Donc, on va les ouvrir. On a 4 petits morceaux. Deux chacun, Ben! Et... Oh! C'est des petits... Regardez! C'est mignon comme tout! C'est des petits serpins. Et des petits Père-Noël et des petits lupins, comme ça. Fait qu'on va y goûter. On va voir si c'est bon. Il y a le pain. Le pain de sapin, il faut poigner le pain de l'eau. Hum! Oh my God! Il est vraiment bon! Hum! Ça te rappelle les bisous grammes dedans, toi? Oui, mais ça. Hum! C'est délicieux! On goûte vraiment un s'more, ça. Hum-hum! Vraiment! On goûte vraiment un s'more. Hum-hum! Hum-hum! Ton préféré à date, celui-là au chocolat ou celui-là? Celui-là. Hum-hum! Oui! Hé, chocolat favori, tu nous incites à aller acheter chez vous, hein? Hum-hum! C'est combien ton calendrier, déjà? 34! 34 pour... Tant de chocolat orange à l'allure, c'est un mot! C'est 4 morceaux de chocolat par petite boîte, ça fait que c'est vraiment cool, pour une famille de 4 aussi, c'est nice! Ben ouais! Ouais! Fait qu'à demain, pour le jour 3 du plan avril et de la vente! Bon matin tout le monde! On est... Bon matin! Bon après-midi tout le monde! On est dimanche, le 3 décembre. Oui, je suis encore en pêche. À... À 1h30. À 1h30. Salut Ben! Ouais! Pis... On commence notre journée... On a une grosse journée de prévue encore aujourd'hui! Ben grosse! Surtout... Surtout faire des trucs autour de la maison! Fait que... C'est quoi de prévu de faire? Benoît, il y a un Twitch en après-midi! Moi, je vais faire... Moi, aider Benoît, on va faire du lavage, on en a vraiment besoin! Puis... Je vais essayer de faire un peu de montage aujourd'hui, si j'ai le temps. Pis... Peut-être de monter le sapinel! H1, on a 2 brossées de la laveuse. Benoît est allé descendre de l'air climatisé. Il était comme ça qu'on voulait descendre avec les fans de l'été. Pis quand il est monté, je suis vraiment contente! Mon colis, que j'ai tendé depuis une semaine, est arrivé! Je vais vous le montrer. C'est quoi? Je suis vraiment, vraiment contente! Vous avez sûrement une petite idée qu'est-ce qui vient d'arriver. Erin Condren. C'est mon agenda 2018! Je vais vous le montrer, vous allez voir, il est vraiment beau! J'ai bien sûr caché mon adresse, parce qu'il n'est pas question que vous sachiez où j'habite. J'ai pris un petit peu d'avance. Je suis allée l'ouvrir avec un couteau. J'ai un petit truc enjoy to from. Ben ça, c'est quand on reçoit seulement un cadeau de l'agenda. Follow your bliss! Un petit carton. Ah! C'est une petite carte postale! C'est vraiment nice! Après ça, je pense qu'on a reçu un petit bonus. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Et là, la pièce de résistance dans un papier turquoise. Oh! Oh my god! Je suis gaga! Oh mon dieu, il est vraiment beau là! Oh! Il est vraiment beau, je suis vraiment contente. C'est moi qui l'avais choisi en fait. Le dessus, j'avais juste décidé de mettre mon nom, mon prénom dessus. Avec la petite... Oh mon dieu, petite poitie! Vous savez un peu ce que j'avais acheté l'année dernière. Je l'avais acheté en couleurs. Et cette année, j'ai décidé de le mettre en noir et blanc. Parce que vu que j'utilise beaucoup de collants, je trouvais que ça ne valait pas la peine. Je vais le sortir de la boîte et je vais vous montrer le plus près. L'année dernière, j'avais choisi le dessus un peu floral, watercolor un peu. Je l'aimais beaucoup, mais j'ai décidé de faire quelque chose de différent cette année. Je trouve qu'il me ressemblait plus. Celui-là, c'est un nouveau modèle. Je trouvais ça vraiment beau. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai décidé d'y aller simplement avec mon prénom. Parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, on va l'ouvrir ensemble. J'ai encore des bonus à l'intérieur. My god! J'ai vraiment gâté. Ok? Puis, ce que j'aime, ça je l'utilise moins. Mais ça, c'est un truc effaçable à sec. Tu peux faire des listes effaçables à sec dans ton agenda à même. Ce qui est quand même pratique. Il y a plein de petits trucs. Je pense qu'il y a des résultats collants à l'intérieur. On va vérifier ça un peu plus tard. Puis, comme je l'ai dit, je l'ai mis en noir et blanc. Tout simplement parce que je trouvais que c'était plus fin comme ça. Puis, sérieux, je trouve que c'est beaucoup plus classe. Et dans le fond, il y a juste... Ah! C'est un nouveau modèle! Ok! Je viens de réaliser que c'est pas le même modèle que l'ancien que j'avais. Donc, il y a juste une petite couleur. Juste pour faire comme un peu plus thématique de couleurs. Mais le reste, c'est en noir et blanc. Ce qui est vraiment cool aussi. J'aime vraiment l'idée. Puis, oui, j'aime vraiment ça. Je traite vraiment. Je regardais par contre les pages mensuelles parce que c'est ça qui m'intriguait le plus. Il y a des nouveautés. Donc, tu as une page couleur avec une citation. Puis, tu as une page de notes maintenant que tu peux ajouter avec des trucs que tu peux mettre à l'intérieur. Tout ça, les petites notes du mois. Ce qui est vraiment cool. J'aime vraiment l'idée comme telle. Puis, il y a bien sûr la page mensuelle, normale. Qui est un petit peu plus classique que celle que je suis habituée avec le premier Erin Condren que j'ai eu. C'est vraiment beau. J'aime ça beaucoup mieux que l'ancien modèle que j'avais. C'est très, 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 très beau. Je suis très contente de mon achat. Puis, c'est mon cadeau de Noël à moi de moi. Puis, j'ai trouvé ça à la fin quand je vous ai laissé. Il y a des pages de notes lignées toutes simples. Puis, il y a des pages bullet journal avec des petits points là. C'est tellement rendu à moi des bullet journal qui ont décidé de se lancer là-dedans aussi. Il y en a quand même pas mal, c'est nice. Puis, il y a des pages pour faire du collariage anti-stress à l'intérieur maintenant. Ce qui est vraiment une bonne idée. Je pense que je vais vraiment les utiliser. Puis, ouais, Erin Condren, vous êtes écoeurant. Puis, en plus, il y a des petits autocollants qui sont plus beaux que ceux que j'avais avant. qui sont vraiment nice, que j'adore. Ça paraît-tu que je trippe sur les agendas Erin Condren? Non! Non! Allô? Bien, dans le corps, il y a beaucoup de commentaires sous mes vidéos qui me disent « Ah, on aime ça quand tu fais de la bourse, tu vas faire juste des vidéos de bourse. » Bien, des vidéos spécialisées en bourse. Moi, je suis pas une chef cuisinière, mais vraiment pas. J'ai appris sur le tas, puis en regardant ma mère, puis mon chum, puis ma belle-mère cuisinée. Fait que... Je vous dirais que... Je peux vous donner mes trucs, mes recettes dans les vlogs comme je le fais présentement, mais je trouve pas que c'est... C'est pas le but de ma chaîne de faire des vidéos juste de bourse. Qu'est-ce que tu en penses, Ben? Bien, si le monde en veut de moi, trouvez-moi. Oui? Mais ce que je peux vous suggérer, par exemple, il y a une super... Une fille sur YouTube qui s'appelle Eve Martel, qui a une super chaîne, qui s'appelle Top Yomi, puis si vous voulez vraiment la suivre, allez-y, je vais mettre une petite carte, là, dans le coin, là. Allez faire un petit tour, voir sa chaîne. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux expérimentée que moi pour faire de la bouffe. Ben, c'est surtout l'espace que nous autres qui manque. Ben, c'est ça. On a une cuisine qui est faite sur le long et pas sur le large. Fait qu'on manque de place parce que je dirais que notre cuisine, on... Si on avait un îlot, ce serait parfait pour faire des vidéos de bouffe. Oui. Mais là, présentement, notre comptoir est dans un coin. Fait que tu sais, il y aurait pas de... On a pas beaucoup de lumière. On a pas de luminosité. On a pas nécessairement d'espace. Pas beaucoup de brise électrique pour la lumière. Exact. Fait que je vous dirais que dans un prochain appart ou une prochaine maison, peut-être, on le sait pas, mais présentement, je pense pas que ce serait très utile. Pis ils auraient pas de plaisir à nous regarder parce qu'avec l'éclairage, il est un petit peu boboche. C'est pas mal ça. Fait que là, j'ai fait revenir des oignons, des champignons avec du porc haché qu'on est en train de faire... On essaie de faire éperforer le gras. Pis on fait cuire des petites pâtes. Et là, ça bouille vraiment beaucoup. Désolé, guys! Non, c'est correct. On fait cuire des macaronis. J'ai l'impression que vous donnez vraiment souvent des recettes de pâtes dans mes recettes. Elle aime ça, les pâtes. J'aime ça faire des recettes de pâtes. J'aime ça tester ça. Et moi, je fais le reste. C'est pas tout. Fait que j'ai un délit à la cuisine. Ouais. Oh, ça commence à coller. D'habitude, on met un peu de grotte dedans pour... De huile. De l'huile, ouais. On a plus d'huile. On a fini cette huile-là. Fait que... Salut! Ouais. Fait qu'on vous laisse. On a triché aujourd'hui. On a triché un peu. On n'a pas faite notre sauce maison. Pourquoi t'es si proche de moi? J'étais pas certain qu'ils vont me voir les porcs de poupe. Les porcs de poupe! Surtout que j'ai des boutons présentement. Ça vaut pas la peine. Bon! Fait que ce qu'on a pris comme sauce, c'est la Classico Épinard et Fromage. Épinard et Fromage. Épinard et Fromage. Épinard et Fromage de la Florentine. Je trouvais au métro quand j'étais allée tantôt que ça va vraiment bon. Fait que là, je l'ajoute au mélange de viande pour ajouter un petit peu de consistance. Mais ça va passer au four après. On va mélanger ça, les pentes, avec le mélange de sauce qui est là. Je vais passer au four et on va gratiner ça. Ça va être très bonbon. Qu'est-ce que ça en pense Ben? Oui, madame. Oui, madame. Comme si j'étais la maître de maison. C'est moi. C'est moi. On est pas mal égale, maître de maison, non? C'est moi le boss. Oh my goodness! Ça va être bon, hein? Dernier petit bout de vidéo ce soir pour finir ce vlog en beauté. On va continuer la tradition d'ouvrir le calendrier de l'avent. Je pense que je vais faire ça un petit peu à chaque jour du mois de décembre. Ça ne repète pas des vlogs réguliers. Mais je pense que ça va être ma façon à moi de faire le vlog aussi. Donc, ça, ça fait que le chocolat favori. Le numéro 3, décembre, ici. On va aller le chercher tout de suite. Aujourd'hui, il y avait des petits chevrons de couleur bleu... bleu marin, bleu mauve. Donc, on va aller ouvrir ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, jour 3. Oh! Plastique noir! Ça, ça risque d'être très intéressant. Aujourd'hui, il y a un petit morceau de chocolat noir. Je ne sais pas, tu sais, chocolat noir noir ou c'est chocolat noir... ...puis tant de pourcentages. C'est juste marqué chocolat noir aujourd'hui. Donc, Benoît, est-ce que tu veux goûter? Bien sûr! Regarde, on va faire manger aux gens. Regarde! Tu l'aimes-tu? Oui. Et du très, très amant, on va goûter. Non. Peut-être 50 ou 70 %. C'est du 50, là. Sur cette délicieuse bouchée de chocolat, je vous dis salut, bonne semaine, puis on se revoit bientôt. Bye! Adul!